Salut à tous, bienvenue sur Contentus. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de navigation parce que cette fois on quitte Chaumont. Alors c'est pas qu'on avait hâte parce que Chaumont c'est quand même sympathique, mais on avait quand même vraiment hâte de voir autre chose. Donc ça y est, on part de Chaumont. Alors on va refaire un petit peu des endroits qu'on a déjà fait, Vieilleville etc. Mais, mais il y a un petit mais, c'est qu'il y a quand même des choses qu'on n'a pas eu le temps de visiter sur notre route ou qu'on n'a pas fait parce que ça faisait énormément de choses à faire et que du coup on va pouvoir faire. Voilà, donc on est plutôt quand même content. Et puis voilà, bref, on décolle, on va faire comme d'habitude un petit peu de vidéos de navigation, un petit peu de découverte. On va essayer de faire un petit peu de copains, je sais pas. Est-ce que vous aimez un peu la cuisine ? On peut essayer de faire un petit peu de cuisine. On peut varier, en tout cas on va essayer de varier les plaisirs. Alors avant tout, quand on va pour partir, il y a toujours un petit peu de rangement à faire. Il faut commencer par enlever les échelles, les amarres, débrancher, ranger tout ce qu'il y a derrière et qui traîne parce que dès que tu es posé quelques jours, bon bah voilà en fait, de toute façon on s'est rendu compte que dès qu'on est posé plus de deux jours, on a tendance à s'étaler. Et du coup je comprends comment dans une maison ça devient vite la pagaille parce qu'en fait comme on est posé non-stop, hop, attention, attention, une amarre. Et alors là, c'est parti, une fois qu'il a défait la mare, contentus, il s'en va. En bas, les mioches que vous voyez là, ils sont en train de faire leur école ? Ah 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 ah, chais ! Oui, toi tu vas faire les écluses, les deux demoiselles elles font l'école et après moi je vais faire ma vidéo pendant que Franck, lui, il va aller faire les écluses et après on inversera, il fera son école et moi je sortirai. Voilà, hop, bon bah on est parti. Hier on a fait ça en vélo avec Noah, il était hyper content. Ah ça y est, on est parti, hop, je sais pas si vous voyez. Hop là, contentus, décalé. Yo-Yo l'a poussé à la main, qu'on soit clair. Ce qui est bien c'est que je sais pas si vous voyez, hop, une fois qu'il a le nez décalé, c'est quand même beaucoup plus facile pour partir. Et puis si vous faites du bateau, je rappelle une petite règle de sécurité dont on parlait avec le formateur du permis, c'est qu'on dit toujours une main pour toi, une main pour le bateau. Et oui, n'oubliez pas de vous tenir. On sait jamais, un accident s'est vite arrivé. Hop, c'est parti. Je me fais peur. Regardez, il y a tonton, les tonton. Il y a tonton et tonton, tonton et kiki, c'est tonton et kiki. C'est le coucou à kiki. C'est un coucou, c'est sûr. C'est le coucou à kiki. Moi je trouve qu'il devrait renommer sa chaîne le coucou à kiki. C'est lui qui a fait tut tut. Ah ouais, la honte son tit. Bon, on va refumer le petit tunnel, je sais pas si... Déborah est en train de faire son montage pendant qu'on a vide. Donc, je suis avec Franck. Et du coup, je sais pas si elle veut refumer le tunnel. Donc, je le filme et puis voilà, si elle le veut, elle le veut. Si elle le veut pas, elle le veut pas. Voilà, on va regarder ça. Oh, le héron, on l'avait pas eu. Héron, héron, petit patapon. Héron, héron. Héron, joli. C'est joli, héron. Ça se mange pas. Non, ça se mange pas. Non, on avait récupéré là, là. Enfin, quand je t'ai... Quand j'étais chez mes parents, là, il y en a qui étaient venus pendant l'été 2003. C'était où il a fait très très chaud, là. Il était venu. Il vous fait des éperlants, du pain, on est là, la pêche. c'est tout un mois il est resté tout un mois et un bonheur parti il n'a pas s'il avait passé tout le mois de juillet c'est très très chaud c'est tout le mois de juillet puis après été reparti quand il était venu on va passer à une maison tout sur un nom à une maison au-dessus du tunnel une maison qu'il y a longtemps qu'il est le vie et alors le temps qu'il est le vie le pont lui alors on est sur le pont canal qui est pareil qui est d'époque à mon avis pas plus très jeune en tout cas et plus très jeune ah tu vois en fait là ici d'ailleurs je me rappelais pas mais tu peux te mettre tu peux te dire stationner la sienne bateau qui aille en face en fait c'est une péniche je pense ouais pratique de voir ce sur le côté simple et chériau et j'ai les bénis qui sont passés la dernière fois un truc à prendre tu es quand tu les larges et tu dois faire bien il doit bien faire ses six mètres peut-être même plus c'est pas c'est écrit sur le côté là si tu vois bien c'est peut-être bonjour bonjour on va voir bon on a les lettres c'est possible mais elle est très très petite elle va avoir la largeur 300 mètres de haut non il n'y a pas la largeur t'as pas la largeur ? non il y a la longueur mais t'as la largeur on regardera sur le bouquin on doit la voir le tunnel a deux voies donc tu peux croiser le banc déjà ah oui c'est à deux voies oui bon de toute façon si tu trouves sur le côté oui je prends en deuxième point de vue c'est pas ça non il y a les drapeaux flottent au vent dans la suite devant il y a un peu remueillé je crois bon ben là bon ben là là double rouge rouge donc double rouge rouge c'est en service et on rentre pas donc je n'envoie noah 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 et t'es connu double rouge rouge on rentre pas vous voulez rentrer elle est ouverte si c'est bizarre elle est ouverte elle passe voilà on attend on attend on attend yoyo il a eu la vnf et ben voilà du coup on attend alors moi j'étais je veux vous montrer comment on rien est ce qui est plutôt bien moi je trouve par rapport à barbouille c'est quand même qu'on a vraiment un un espace espace oui regardez les filles elle geek ça les ados il a même à la voyez c'est rangé façon six ans en fait mais n'empêche qu'il a rangé tout seul sa chambre en attendant nous on peut pas moi je peux travailler les filles elles ont fait elles ont fait leur école et yoyo qui naviguait avec franck bon on va les voir on attend la vnf alors c'est pas que j'aime pas votre pays les hauts marnets en comme ça les hauts marnets quoi c'est comme ça que vous dites en haute marne et les gars ils caillent ouais mais ils caillent dans votre pays on va les voir yoyo on va en panne c'est en panne en panne flutte zut et là tu peux pas rentrer du coup bah j'ai appelé sans diger j'ai dit son panne puis c'est vu que c'est roule roule on attend il y a quelqu'un qui va arriver donc ok bah il y a quelqu'un qui va arriver alors et boissé en panne ouais bon bah allez oui si on peut rentrer il n'y a plus qu'à attendre parti voilà ça vide après là on a le pont levis puis voilà et puis il va falloir que j'aille mener il va falloir que je descende dans la cale pour aller nettoyer parce que vu les angles qui est là une petite aiguille elle est toujours bonne mais mon ami il va falloir que j'aille nettoyer pour que ça reprendisse un peu mieux alors petit travail quotidien 44 fois par jour retirer les algues je disais ce matin à yoyo ce qui est rigolo c'est que quand tu discutes avec les agents de la vnf ils t'expliquent qu'en fait maintenant c'est le ministère de l'écologie qui gère les canaux et donc que du coup ben il n'y a pas il n'y a pas possibilité d'entretenir etc moi ce qui me fait rire juste c'est que avant c'était le ministre des transports et pourtant ça a jamais été entretenu quand même du coup finalement je crois qu'il tape sur les écolos juste pour taper sur les écolos parce qu'en fait il n'y avait rien de fait non plus avant c'est toujours la misère le problème c'est que le jour j'ai enlevé la boîte parce que ça passait plus il y en a du coup mais c'est un peu la misère il n'y a pas à tout sortir il n'y a pas à tout sortir pendant ce temps Franck il maintient contentus à peu près droit je vous montre il y a du vent en fait on décale donc il met un petit coup de propulseur pour essayer de le garder à peu près droit milieu surtout mais un peu compliqué milieu ouais c'est pas évident bon là ça va il n'y a rien de particulier c'est que l'autre jour on a fini dans les arbres quand même un peu vas-y on va en route alors là qu'est-ce qu'il a fait Franck en fait il a mis en fausse accélération c'est bon ça y est tu peux c'est à dire qu'il décale pour juste comment on peut expliquer juste accélérer en fait pas embrayer voilà pas changer la vitesse c'est ça et là maintenant il accélère et il y va vas-y ouais t'es pas assez... t'es là non t'es même pas assis c'est normal mais c'est un détail à l'écu parce que sinon ah c'est parti non non vas-y t'es bon il va y aller faut que tu arrêtes faut vraiment que tu accélères ça passe là encore ? ouais 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 tu vois ouais 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 décolle par là ouais c'est bon allez c'est parti bon bah allez go et voilà et c'est fait en bas on peut continuer je vous montre jamais ce que ça donne de dedans mais c'est vrai qu'on pourrait vous montrer ce que ça donne à l'intérieur alors est-ce que on entend le bruit du moteur ? je sais pas on entend pas énormément donc je sais pas si avec la caméra vous entendez bien donc là quand on est assis au niveau du carré c'est la vue qu'on a je vais vous montrer l'autre côté quand on est assis regardez je vais m'asseoir alors moi je suis un peu petite donc on va dire moi je vois les arbres je vois pas vraiment l'eau mais je vois les arbres ça c'est la vue qu'on peut avoir depuis le carré et en bas alors en bas bah en bas on a pas de vue sur l'extérieur juste un petit peu ici voilà alors moi j'étais installée là pour travailler donc j'ai vu sur la baie qui est là et puis l'autre côté bah pareil voilà voilà ce que ça donne de l'intérieur allez on continue c'est bon je suis prêt maintenant oh ça va être incroyable dans le trou hein mais bien dans le trou hein là comme ça là c'est bien voilà hop là on fait un trou quand on va aller par là attends on fait d'autres trous quand même parce que les volcans ça a plusieurs fissures est-ce que tu es prêt ? oui mais ça a plusieurs fissures pour la lave attends j'en fais d'autres t'es prêt ? j'en fais un peu d'autres fissures parce que ça a plusieurs là c'est bon je suis prêt t'es vraiment prêt ? oui là je suis prêt oui vas-y vas-y c'est là par contre le carton il a pas aimé ah non le carton il a pas aimé ça y est le volcan le volcan regarde le volcan attends je vais rapprocher les dinosaures ah mais c'est comme ça qu'ils sont morts les dinosaures en fait oui mais il y a la météorite aussi vous voyez ce qu'elle est en train de faire Alice ? elle est en train de faire le goûter d'amour à sa maman non mais là c'est pas possible elle le fait même avec beaucoup d'amour bon alors on a pas du tout du tout du tout filmé arrivé à Vieville on vient de repartir on est juste resté la nuit et puis là on repart en direction de Froncle on essaye de se dépêcher d'arriver à Joanneville pour retrouver Bernard et Florence ce week-end et puis pour remonter un peu vite en fait tout ce qu'on a descendu lentement voilà donc on se dépêche on est parti et on n'a rien filmé mais on va filmer la navigation et on commence la journée par le petit pont-le-vent Levis pardon Oups ah j'y arrive pas hein par le pont-le-vis en plus c'est moi qui vous ai fait la leçon hein hop ça y est c'est parti hop adieu dit-il on a laissé Kiki ici et Tonton sur le bord et Sisi et là la chienne elle saute à l'eau attends moi au revoir tata au revoir à dans huit heures non c'est pas vrai si vous vous ennuyez vous devriez aller voir la chapelle Sainte Bologne vous allez voir c'est une balade tranquille c'est plat regardez moi ça moi je trouve ça toujours super classe hein je m'en lasse pas peut-être parce que c'est le début hein vous me direz vous en lassez vous ? moi j'adore voir excellent je vais faire de la mécanique et ça y est on est passé on est reparti direction aujourd'hui Francle ce pont c'est devenu une salle de jeu en fait y en a partout bon l'avantage c'est qu'il a vraiment de la place pour jouer d'ailleurs ça se passe à la machine ça se passe pas mal en fait c'est toute dégueulasse la grenouille oh koumka elle va passer à la machine et elle est toute dégueulasse et de toute façon elle est déjà mouillée donc elle va partir à la machine parce qu'elle est toute dégueulasse c'est pas chat mouillé c'est grenouille mouillée une grenouille mouillée il a dit si on met mouillé dans l'eau un chat mouillé mais ça sera mémine mouillée il est beau là le canal il est mieux que là-bas c'est toujours en friche mais là ça fait plus joli que tout à l'heure ouais 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 bah c'est l'automne quoi non non l'automne propre ça va mais là c'est l'automne pas entretenu en fait les arbres sont un peu mort je pense non et puis c'est pas entretenu en fait ça c'est un chêne normalement il a encore ses feuilles bon je pense qu'il y a un paquet d'arbres qui sont morts cette année ils manquent d'eau ils sont pas morts de cette année je pense je sais pas mais il y a encore toutes les petites broches et tout c'est soit il a perdu les feuilles très très tôt soit il a perdu les feuilles très très tôt parce qu'il a manqué d'eau soit ils sont morts à cause du manque d'eau je sais pas ils ont plus beaucoup de feuilles bon après c'est joli hein c'est joli c'est joli donc quand les algues vous avez déjà vu et revu revu elles se remettent ça empêche le moteur de refroidir donc comme toujours on s'arrête au milieu du canal on a coupé le moteur et YoYo est parti vider et les aventures continuent l'écluse est en panne alors elle est pas vraiment en panne mais je sais pas si vous vous rendez compte elle est bloquée par les algues je vais vous montrer devant on attend la VNF parce qu'en fait les portes ne peuvent pas terminer de s'ouvrir regardez la quantité d'algues qu'il y a en fait on voit même plus l'eau il y a tellement d'algues tellement 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 que voilà c'est impossible donc les portes elles s'ouvrent pas donc là on attend la VNF pour qu'ils viennent ils vont débloquer tout ça là il y a tellement d'algues qu'ils sont carrément obligés d'y aller à la pelleteuse là pour pour enlever les algues c'est chou hein donc là la porte elle est même pas totalement fermée ils ont pas réussi à fermer entièrement puisqu'en fait ils font baisser et puis comme ils nous ont dit bah en fait ils nettoieront après parce qu'ils en ont pour une heure à nettoyer donc aïe 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 a que c'est pas ça ils ont acheté à l'invriture ils ont affronté ils ont increase ou alors ça va à l'aise ils ont carrément ils ont énormément de temps et c'est pour ça ils ont cérif ils ont moins de temps Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501